Bienvenue sur Elilou Crochette. Dans notre aventure de point, on continue. Nous avons donc ce point là, qui est assez rempli, très serré, donc très solide. Vous pourrez vous en servir pour des sacs, mitaines, couvertures, pulls si vous voulez. Voilà, ce que vous avez envie, c'est un point serré. C'est un multiple de 2, puisqu'il se travaille en maille paire, je vous le redis tout à l'heure. Et il s'appelle point touffu. Donc nous allons travailler ce monsieur, ce point touffu. C'est parti ! Pour faire ce point touffu, je vous rappelle que c'est un nombre, un multiple de 2, ou des mailles paire, 2, 4, 6, 8, 10, plus une maille. Donc un multiple de 2, plus une maille. Donc là, j'ai fait par exemple, 18 mailles en l'air, et je vais faire une maille en l'air en plus. Donc on fait une maille en l'air, et on va piquer dans la troisième. Donc je vais zoomer un petit peu, voilà. Donc je vais piquer dans la troisième. Un, deux, ici, la troisième, je fais une maille serrée. Dans la maille suivante, celle-ci, je vais faire deux mailles serrées. Une, et dans la même, je refais une maille serrée. Je saute une maille, donc pas la première, la deuxième, je refais deux mailles serrées. Une, et deux. Donc c'est un point qui se travaille en mailles serrées, et il n'y a pas plus facile. Je saute une maille, je vais à la deuxième, et je refais deux mailles serrées, ensemble, dans la même maille. Je saute une maille, je vais dans la deuxième, et je refais une maille serrée et une deuxième dans la même maille. Je saute une maille, je saute une maille, et je vais dans la deuxième, voilà. Donc on fait ça tout du long. On saute une maille, et on fait deux mailles serrées dans la même maille. Voilà, ça donne à peu près ceci. Et là on fait deux mailles serrées dans la même maille serrées dans la même maille serrées. Hop, voilà. Vous tournez, vous faites une maille en l'air, qui va représenter ici, celle-là. Et là où vous avez fait deux mailles. Donc celle-ci, c'est la première, la maille suivante, vous allez faire une maille serrée. À la maille suivante, vous allez faire deux mailles serrées à l'intérieur. Et là, vous allez commencer à sauter une maille. C'est-à-dire, ça c'est le début. Une maille en l'air, une maille serrée toute seule, et deux mailles serrées dans la suivante. Et à partir de là, on reprend comme le rang suivant. C'est-à-dire que vous sautez. Donc je suis ici. Vous sautez une maille, et vous allez dans la suivante. et vous faites deux mailles serrées. Vous sautez une maille, vous allez dans la suivante. Et vous faites deux mailles serrées. On saute une maille, et on recommence. comme au premier rang. Tout simplement. Et on saute une maille, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Donc pensez à sauter la maille à chaque fois. Pas la première, la deuxième. On pique. On fait les deux mailles serrées. Là, je fais mes deux mailles serrées. Et quand j'arrive ici, sur la petite maille qu'on a faite tout à l'heure, on fait une maille serrée. Et là, vous avez vu qu'on finit avec deux mailles serrées dans la même maille, et à côté, une maille serrée. Et le début, c'est toujours le même. C'est une maille en l'air qui représente donc celle-ci. Donc on ne touche pas, si j'aligne. On fait la première. Une à la maille suivante, une maille serrée. Donc le début commence toujours pareil. À la maille suivante, c'est là qu'on commence les deux. Donc là, on fait deux mailles serrées dans la même. Et après, c'est là qu'on commence. On ne fait pas la première, on fait la deuxième. Voilà. Donc on finit... On finit en deux mailles serrées dans la même et une maille serrée toute seule. Et quand on commence, on commence par une maille en l'air, la maille suivante, une maille serrée toute seule. La maille suivante, deux mailles serrées dans la même maille. Et à partir de là, on saute une maille, deux mailles serrées. On saute une maille, deux mailles serrées. D'accord ? Première, deuxième. Voilà. Donc c'est juste le début et la fin que vous devez mémoriser. Mais bon, c'est quand même pas compliqué. Et au milieu, on saute une maille et à la deuxième, on fait à l'intérieur deux mailles serrées. C'est vraiment pas compliqué, mais c'est un point qui est sympa, abordable à tout le monde. Pourquoi s'en priver ? Et il faut le connaître. On sait jamais. Donc là, hop, je fais mes deux mailles serrées. Ici, suivant comment vous vous situez, vous allez sauter une maille pour finir avec une maille serrée. Il faut toujours finir par une maille serrée. Alors, soit vous êtes ici et ce sera une maille serrée, soit vous êtes là, vous sautez une maille et ici, une maille serrée. D'accord ? J'espère que, voilà, ça a été assez clair pour vous. Pour que ici, ce soit toujours droit. Voilà. Donc, ça fait un point qui est plutôt joli, sympa et assez facile à faire. Donc, je vous refais voir le début. On tourne une maille en l'air qui représente celle-ci. À celle-là, la prochaine, je fais une maille serrée. La suivante, je fais deux mailles serrées. Et à partir de celle-ci, voilà, à partir de celle-ci, on fait le classique. C'est-à-dire que on saute une maille, on va à la suivante et on fait les deux mailles. Je saute une maille, je vais à la suivante. Alors, vous avez remarqué que quand on est à l'envers, les mailles sont un tout petit peu en biais, ici. Donc, faites attention, le crochet part un petit peu en biais. Hein ? Voilà. Donc, on saute une maille et on fait deux mailles. serrées. Voilà. Je vous fais une bonne petite hauteur et vous allez voir ce que ça donne. Donc, voilà, au final, ce que cela vous donne. Alors, que je vous le mette à l'endroit. Voilà. à l'endroit, à l'envers, il est aussi joli. Donc, les deux côtés sont très beaux, très serrés. Donc, pull, plaid, ce que vous voulez. C'est parfait. Voilà. Donc, voici le point touffu. Allez, je vous dis bien à bientôt sur les deux crochets pour d'autres points ou d'autres belles choses. Merci de votre fidélité. Merci. Merci.